Bonjour, on est arrivé à la fin, on est arrivé à la variation de 22, où la marche funèbre s'est transformée à une marche triomphale. Et ici j'arrête, car exceptionnellement je ne vais pas jouer la variation intégralement, elle est très très longue. Je vais décortiquer un peu, on va voir avec quelle partie et avec quel moyen il est composé pour après écouter et ressentir ensemble ce triomphe. Cette variation est composée d'une partie triomphale, de marche, dont le début je viens de jouer. C'est ici et c'est ici au milieu. Après il y a une partie lyrique, qui est entre ces deux parties en majeur. C'est là et là. Après il y a un petit passage et après il y a Koda, qui représente vraiment un exemple très très typique de l'écriture. du concerto pour piano et orchestre. La partie lyrique, bien sûr il va reprendre le thème. Il va ajouter à ce thème le mouvement rond. Ce mouvement du double croche, le mouvement infini qui va commencer avec le thème, il va finir simplement avec une partie à nouveau orchestrale. plus il y a les vagues de l'âme à gauche. Cette partie-là, quasiment pas changée, il arrive de transformer en caractère pour changer l'écriture du piano, comme ici. à l'écriture de l'écriture de l'écriture du piano. Pour après relier à nouveau avec la partie du piano et à nouveau la partie orchestrale. Je joue un peu lentement ces solos, des clarinettes, des instruments avant. tout ça lié par un thème, par un thème infini dans l'hème à droite ici. Et ce thème, c'est encore un exemple du Rachmaninov, comme il a rêvé d'écrire les thèmes infini comme dans sa deuxième symphonie. Il tourne presque autour d'une note, il ne bouge presque pas. Et le thème, il continue, il continue, il continue. On est mal de sortir de ça. On est obligé de sortir dans la partie à nouveau orchestrale. Pour après relier à la partie triomphale à nouveau. La partie triomphale, je n'encore pas dit, c'est le thème. Exact, mais en 2 majeur. Le thème va se développer dans la progression des accords que j'aime particulièrement. Je vais les jouer plus lentement. Et maintenant, c'est l'étambal qui vient. C'est à nouveau deux plans qui ne se retrouvent pas, qu'on devrait garder dans nous. Une, c'est la partie de l'étambal. Et au-dessus de tout cela, il y a la mélodie. C'est le touti d'orchestre avec le piano ensemble. C'est le touti d'orchestre avec le piano ensemble. Il y a toujours la mélodie, la mélodie. Toujours et toujours et à nouveau, ça nous ramène. Ça nous ramène au chant, le chant russe, le chant infini. Et ici, il y a deux mesures où il ajoute à ces 5 voix différentes encore une pour un petit moment. Au milieu. La voix normale, elle monte. Ce serait ça. C'est ça. Et ce voix se voit. Cette voix au milieu, c'est. qui donne simplement une petite couleur de ce chromatisme, de ce souvenir de réminiscence, du chromatisme descendant. du thème initial, du thème du prélude de Chopin. On est arrivés presque à la fin, à la partie, à la dernière partie du Repo, de la paix. Et si je pense toujours à Malheur, à son fameux, c'est déjà été. En revés. Je crois toujours à Malheur. Sous-titrage. Le H''e si t'est pas loin. Et j'ai vu qu'une autre chose, Le H''e si t'est pas loin. Et il y a encore une chose. Si t'es pas loin. Et il y a encore un peu. Toujours on écoute les vagues. Les vagues, pour moi, c'est les vagues du Rachmaninoff. Toujours on écoute ces petites cloches, ces petits rappels. Pour moi, c'est le souvenir des chants orthodoxes. Il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé encore. Justement, un petit peu avant. Ce petit mouvement, triste, sur l'emplace, même sur une note. Il a réduit ce mouvement rond, qu'on connaît très bien. Sur une note. Il reste quatre mois sur cela. Et après, ces deux, ces mouvements restent. Pour après descendre, descendre jusqu'à là. Et pour finir, ça descend jusqu'à ce dos ici. Il a épuisé la distance entière du piano. Ici, on est dans le dos majeur. Et le dos majeur, pour moi, c'est comme la couleur blanc. Ça réunit toutes les tonalités, tous les dièses, tous les bémols, pour qu'il n'y ait rien, il n'y ait que les touches blancs. C'est ça pourquoi je suis en couleur blanc, pour ces dernières variations. Ces deux majeurs en musique. La musique exprime la même chose que la peinture, que le dessin, que la sculpture, avec les moyens de son qu'on écoute. Mais si on ferme les yeux, je suis sûre qu'on peut voir, on peut voir ce blanc en musique. J'ai oublié qu'on a encore une dernière partie. C'est, si vous voulez, c'est un peu une formalité. On a besoin, on ne peut pas finir en fondant dans ces notes blanches. On a besoin de confirmer. On a besoin de confirmer cette joie, la vie, tout ce chemin qu'on a traversé. Et ça, c'est le solo du piano. C'est le cascad des derniers accords. Et dans cette cascade, il y a le chromatisme du prélude de Chopin. Mais le chromatisme qui monte. pour cette résolution ultime. de la résolution de la résolution Sous-titrage ST' 501 ... 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